Nous sommes au Musée Alsacien, dans l'exposition Fantasmagorie, les lanternes de peur entre science et croyance. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une fantasmagorie ? Le mot est entré dans le langage courant comme une vision surnaturelle, une vision fantastique, mais le mot vient d'un spectacle qui a vu le jour à Paris, à la fin du XVIIIe siècle. La fantasmagorie est donc un spectacle de lanterne magique améliorée, un spectacle de projections lumineuses destinées à effrayer. Dans cette première salle de l'exposition, le visiteur est invité à découvrir le contexte qui a mené à la création, à l'apparition du phénomène de la fantasmagorie. Alors tout d'abord, à Paris, à la fin du XVIIIe siècle, nous sommes juste après la Révolution française, entre la Révolution française et la Terreur. C'est-à-dire que la société est dans une période de troubles, de pertes de repères, de recul de la religion. Et ces troubles dans la société amènent un rapport à la mort qui est un peu différent, avec les exactions de la Terreur et l'omniprésence de la mort dans la société française. Et les Parisiens, les Français en général, à cette époque, aiment se faire peur. Il y a également une vogue du romantisme noir venu d'Angleterre qui irrigue toute l'Europe et qui va amener un vocabulaire visuel, une iconographie très particulière de châteaux en ruine et de ces assemblées de fantômes. La fantasmagorie est un spectacle de lanterne magique, de projections lumineuses destinées à faire peur. Les hommes qui ont créé, qui ont inventé la fantasmagorie à la fin du XVIIIe siècle voulaient faire croire aux spectateurs qu'ils faisaient revenir les morts et qu'ils faisaient parler les morts et qu'ils se faisaient passer en quelque sorte pour des nécromanciens. Un appareil ou un outil absolument fondamental pour l'invention de la fantasmagorie est la lanterne magique. La lanterne magique est un outil qui préexiste à la fantasmagorie puisqu'il a été créé en 1659 par un scientifique néerlandais, Christian Ahrens. La lanterne magique est en fait un procédé très simple. C'est une boîte dans laquelle on insère une plaque de verre peinte entre une source lumineuse et une lentille afin de projeter cette image sur une cloison ou une paroi. Le courant du romantisme noir qui est également présent en Alsace est représenté dans l'exposition par des artistes locaux comme Benjamin Zix, Lutherbourg ou encore Borgman. Cette salle présente les affiches de la fantasmagorie. Alors à l'époque, les moyens de communication étaient la presse ou alors l'affichage public. Les affiches derrière moi invitent les gens à une fantasmagorie. Comme vous pouvez le voir, elles ont en illustration tout cet univers un peu macabre avec des squelettes, des scènes de nécromancie ou d'apparition. Qui étaient les fantasmagores ? Le tout premier fantasmagore est Paul Philidor. C'est un personnage assez énigmatique. C'est lui le premier qui, en 1792, va proposer à Paris une fantasmagorie. Paul Philidor est vraiment énigmatique puisque nous ne savons pas exactement ses dates de vie ou de mort ni même si Philidor est son vrai prénom. Il va présenter ce spectacle à Paris, faire apparaître des personnages morts, des personnages vivants et aussi des personnages politiques. Et comme nous sommes entre la Révolution française et la Terreur, il s'amuse à faire réapparaître et apparaître des personnages politiques. Il va aller peut-être un peu trop loin dans ce processus puisqu'il va s'amuser à faire réapparaître le roi récemment guillotiné Pour ne pas se faire arrêter, il va disparaître d'un coup et fuir à Londres pour réapparaître sous un autre nom, Philippe Stahl. Un autre fantasmagore va récupérer le principe, c'est le liégeois Robertson. Alors Robertson est un savant, un physicien, comme souvent à l'époque puisque pour pouvoir mettre en place une fantasmagorie, il faut maîtriser un peu de chimie, un peu d'optique. Robertson a vu les spectacles de Paul Philidor mais il ne l'avouera jamais. Et Robertson va mener la fantasmagorie à son paroxysme, il va l'améliorer. Alors qu'est-ce qui différencie un spectacle de lanterne magique d'un spectacle de fantasmagorie ? Le fantasmagore a l'idée de placer la boîte, la lanterne magique, sur un rail ou des roues pour faire un système de travelling. Les plaques de verre, les motifs qui sont projetés dans l'espace, peuvent donc diminuer, rétrécir, s'agrandir et apparaître d'un coup au milieu du public. Le fantascope, donc, n'est plus au milieu du public, comme une lanterne magique, mais caché derrière un écran. Les fantasmagores, souvent un peu charlatans, un peu nécromanciens, se revendiquent d'hommes comme Cagliostro ou Schroepfer, qui eux disaient clairement qu'ils allaient parler avec les morts. Les fantasmagores invitent le public à un spectacle total, dans un environnement effrayant, tendu de noir, souvent dans un couvent, comme Robertson, qui avait investi le couvent des Capucines, place Vendôme à Paris. Ils font brûler de l'encens, et souvent l'harmonica de verre, qui est un instrument qui diffuse un son très lancinant, qui était même accusé de provoquer des crises de nerfs, accompagne le spectacle. L'accessoire principal de la fantasmagorie est le fantascope, cette lanterne magique montée sur rail ou sur roue, qui permet de projeter une plaque de verre peinte, une plaque de lanterne. D'autres accessoires étaient utilisés par les fantasmagores, également pour créer cette atmosphère angoissante, cette atmosphère effrayante, de manière à emmener le spectateur dans un monde d'apparition spectrale et macabre. Par exemple, l'harmonica de verre, qui est un instrument qui a été inventé par Benjamin Franklin, et qui repose sur un système de verre que l'on touche, afin d'émettre un son cristallin. C'est comme lorsque l'on passe son doigt autour d'un verre en cristal, c'est un système de bol emboîté dans un caisson en bois. Le facteur d'harmonica de verre va humidifier ses doigts, et passer sa main sur les bols encastrés. Alors cet instrument est auréolé d'une réputation un peu étrange, puisqu'on disait que ceux qui en jouaient devenaient fous. On disait qu'il provoquait des accouchements prématurés, des crises de nerfs, des crises d'hystérie. Et en fait, c'est effectivement un son que les Français, les Européens de la fin du XVIIIe siècle, n'avaient pas du tout l'habitude d'entendre. Et dans une atmosphère inquiétante, avec de l'encens, on peut s'imaginer que les spectateurs étaient impressionnés, très impressionnables. Les joueurs d'harmonica de verre mourraient souvent et étaient atteints de folie. Il y a une explication scientifique, c'est que dans la composition du cristal, mais aussi dans la peinture qui était utilisée pour border chaque bol, il y avait du plomb. Et donc les facteurs d'harmonica de verre étaient atteints de saturnisme. Dans certaines villes d'Allemagne, il a même été interdit de jouer de l'harmonica de verre. Un autre accessoire très important pour les fantasmagores est le mégascope, qui permettait de projeter, non pas une image peinte sur une plaque de verre, mais ce qu'on appelle un objet opaque, c'est-à-dire un objet en trois dimensions. C'est un appareil qui a été inventé par le physicien français Alexandre Charles en 1780, et il permettait en fait à la base un objectif pédagogique, qui est d'agrandir une médaille ou un petit bas-relief pour le projeter et l'étudier. Mais les fantasmagores ont vite récupéré cette invention à leur fin. Nous avons ici dans l'exposition un prêt assez exceptionnel du musée Paul Dupuis de Toulouse, qui est un objet opaque, qui était inséré dans ce mégascope pour être projeté lors d'une fantasmagorie. Alors le squelette est articulé, il est fait de textiles et d'os, et il peut ouvrir le couvercle de son tombeau et tourner la tête. Les plaques de verre sont présentées dans cette salle avec un système de vitrine-table rétro-éclairée pour montrer toute la richesse et la finesse des décors et des couleurs. Les plaques de verre étaient donc insérées dans le fantascope et sont à la base des projections. Alors elles sont peintes à la main, sur verre, toujours avec un fond noir pour justement que la projection puisse donner plus de présence à la figure qui est représentée. Il y a des plaques de verre qui sont fixes, qui étaient mises en mouvement par les travelling avant ou arrière du fantascope, mais il existe aussi des plaques qui sont déjà animées, parfois tout simplement avec un système de double plaques de verre qui se superposent et qui font apparaître ou disparaître certains éléments du motif. Il y a également des plaques de verre avec un système un peu plus élaboré, avec un mécanisme en laiton, donc des petites tirettes en laiton ou en métal, qui cachent ou font apparaître les différents éléments de la plaque de verre et peuvent par exemple faire disparaître une tête ou apparaître un monstre. Les chauves-souris par exemple, ou alors les crânes ailés, qui sont un motif récurrent dans toutes les collections de plaques de verre, étaient mises en mouvement par ce système d'articulation en laiton, mais les parties mobiles, qui ne pouvaient être en verre puisque c'était trop fragile, étaient peintes sur du mica. Alors le mica c'est un minéral qui peut être découpé en très fines lamelles, qui peut être peint, puisque avec une source de lumière apparaît de manière transparente. Les motifs iconographiques que vous pouvez retrouver sur ces plaques de verre sont issus du romantisme noir, et donc vous pouvez retrouver des squelettes, des sorcières, des démons, des monstres, des diables, des êtres hybrides, tout un cortège en fait d'êtres extraordinaires. Souvent la source iconographique est un peu plus poussée. Nous avons par exemple dans la collection Binétrui, une plaque de verre qui représente le sommeil de la raison, engendre des monstres, qui est issue d'une gravure de la série des Caprices de Goya. Certaines plaques de verre montrent un décor, c'est-à-dire que les fantasmagores étaient assez habiles pour, avec deux ou trois appareils, à la fois projeter une plaque qui plantait le décor, par exemple un cimetière, puis avec un autre appareil, un autre fantascope, faisaient apparaître des squelettes qui s'éveillaient ou des monstres. À la fin des années 1790, la fantasmagorie est devenue le divertissement à la mode, à tel point que beaucoup de plagières vont essayer de préparer et de présenter leur propre spectacle. Robertson lui-même voit deux de ses employés, les frères Aubé, des Belges qu'il avait pris sous sa coupe, essayer de lui voler son spectacle. Les noms les plus extravagants fleurissent, on parle de Fantasma Parastasi, par exemple. Pour protéger son spectacle, Robertson dépose un brevet en 1799 d'amélioration de la lanterne magique. C'est assez étrange d'ailleurs de déposer un brevet pour quelque chose que l'on a seulement amélioré et pas inventé. Les frères Aubé, qui quittent Robertson pour relancer leur propre spectacle, sont vraiment des plagières et Robertson essaye de les bloquer. Il va s'en suivre un procès, qui va en quelque sorte marquer la fin du mystère qui entoure les fantasmagories. En effet, pour mettre à jour les responsabilités et les inventions de chacun, tous les mystères vont être dévoilés sur la place publique. Donc à partir du tournant du 19e siècle, on sait exactement comment tout cela marche et forcément la fantasmagorie perd de sa magie et de son aura. Et dans cette salle, le visiteur est invité à découvrir que la fantasmagorie est vraiment à la croisée des chemins entre science et croyances. Les fantasmagories, comme Robertson plus particulièrement, ont travaillé avec des scientifiques de l'époque. Robertson a notamment travaillé avec Volta et autour des théories du galvanisme, par exemple. Pour maîtriser les appareils et pour projeter sur des volutes de fumée, il faut que le fantasmagore, en plus d'être un homme de spectacle, soit un scientifique, un habile technicien. Au début du 19e siècle, les fantasmagories vont donc peu à peu perdre de leur magie, de leur attrait, ou en tout cas, les spectateurs ne viennent plus voir ce spectacle en étant persuadés qu'ils vont voir un spectacle de nécromancie. Très rapidement, les magiciens intègrent les principes de la fantasmagorie dans leur spectacle. Le théâtre s'empare également du principe de la fantasmagorie. Un comédien est caché dans la fosse et son reflet, par un principe de miroir sans teint, est projeté sur scène à côté d'un comédien réel. On peut assister comme ça à des duels avec un comédien en chair et en os qui peut parler ou se battre avec une entité impalpable. Cette invention a été réalisée par un anglais qui s'appelle Pepper et le phénomène a pris le nom de Pepper's Ghost. La fantasmagorie, avec toutes ces inventions, tous ces procédés de projection et de principe de simultanéité du son et de l'image, est en quelque sorte de pré-cinéma et l'étape ultime vers le cinéma de Georges Méliès ou de Segundo de Chaumon, par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada